... Pour nous accompagner aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le présentateur du Soir 3, vendredi, samedi, dimanche, du 12-13, le dimanche également. C'est un enfant du pays, comme on dit, il est païs. Francis Lestelier, merci d'être avec nous. Bienvenue chez nous, Laurent. C'est Laurent parce qu'on a ouvert le programme cette semaine avec Michel Drucker, qui était notre invité lundi dernier ici sur cette place à Vire. Et puis toute la semaine, nous lui consacrons évidemment un feuilleton à Michel. Et j'ai lu quelque part qu'à l'âge de 10 ans, Francis, tu disais, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier dans la vie ? Moi, je voulais faire, il faut jouer de journaliste. Et on me disait, tu seras Michel Drucker, tu feras comme Michel Drucker. J'en suis pas là, hein, Laurent, je suis pas là. 50 ans d'histoire de la télévision, j'en suis pas encore là. Mais il y a quelque chose qui nous relie tous les deux, c'est ça, c'est Vire. Et Michel me le dit régulièrement en disant, t'es un gars de Vire, donc voilà, je me sens proche de toi. C'est Pontfarsi, en fait, c'est pas très loin. Je suis né à Vire et j'ai vécu à Pontfarsi, qui est à l'ouest du département, sud-ouest, vraiment à la limite de la Manche. Mais c'est encore le Calvados. Tu reviens souvent ici, tes parents sont agriculteurs. Mes parents sont à la retraite, évidemment, ils étaient agriculteurs. Quand on est agriculteur, on l'est toute sa vie, dans sa tête. Et je reviens ici régulièrement parce que je pense que c'est utile aussi, même quand on est à la télévision et surtout quand on est à la télévision, de revenir de temps en temps là où on est né, pour savoir un petit peu ce qui se passe. Oui, et puis pour pas perdre la tête non plus. Absolument, tu as raison. A tes côtés, il y a Sophie Bernard qui représente évidemment la rédaction de France 3 Normandie. Oui, on ne s'est pas vus depuis 16 ans tous les deux. Quand j'étais à Caen. Oui, c'est ça, c'était l'époque de Caen. On va retracer évidemment l'avis de Francis Letellier, il va nous en parler et nous parler de Vire, qu'il aime tant et de cette basse Normandie. Francis Letellier, tu connaissais Thuré Arco ? Oui, un peu moins parce que c'est l'autre côté du Calvados. Tu le disais tout à l'heure, il y a plein de petites régions dans le Calvados. On a tendance un peu à rester chez soi de temps en temps. Alors quand on est du côté de l'ouest de Vire, on ne va pas forcément à l'est, on ne va pas forcément au nord. Donc je découvre aussi un petit peu où je me remets dans la tête certains souvenirs que j'avais un peu oubliés. Ça permet à tout un chacun qui nous regarde d'ailleurs de voyager pour ceux qui n'ont pas la mobilité forcément, qui aiment cette France comme nous les mons, de pouvoir aller, c'est ce que tu disais Sophie Bernard, aller au bout du chemin. Grâce à Midi en France, on rêve en fait, on va vraiment jusqu'au bout du chemin, au bout du hameau. Et quand on ne peut pas bouger physiquement, heureusement qu'on vous a. Eh bien nous sommes vos bras, vos jambes, vos yeux et vos oreilles. Et c'est pour ça que vous regardez Midi en France de 10h50 à 11h45. Parle-moi un peu de ta ville Francis Letellier, Pontfarsy. Pontfarsy, c'est là que j'ai vécu pendant mon enfance, pendant des années et des années. Alors quand on vit, ah les voilà, ah ben très bien, ça c'est un beau cadeau. Alors il y a un petit peu de pluie évidemment, mais bon c'est pas très bien. Ah c'est tout près de chez moi, je reconnais la route pour aller chez moi, dans ma famille, tout ça. Et c'est là que j'étais à l'école primaire, avant d'aller au collège un petit peu plus loin, parce qu'il n'y a pas de collège à Pontfarsy. Et Pontfarsy est connu depuis des générations, parce que c'est traversé par la route qui relie Caen-Arène. Et je peux vous dire qu'avant que l'autoroute existe, on ne compte pas le nombre de camions de chou-fleur bretons qui passaient dans les virages et qui se renversaient. Donc tout le monde connaissait Pontfarsy. Et encore maintenant je suis sûr à cause de ça. Alors maintenant il y a l'autoroute qui dévie la commune, on ne passe plus dans la campagne. Cette autoroute a un peu vidé Pontfarsy de ses commerces, parce que ça fait partie des petits villages qui essaient de survivre et qui essaient de se maintenir coûte que coûte. C'est difficile, parce que la désertification rurale, c'est encore à l'ordre du jour. Parce que c'est difficile de vivre aussi de l'agriculture. Tout ça, on le connaît, on connaît ces difficultés. Bien sûr, avec tes parents agriculteurs, on le rappelle. Absolument, et ça je continue à le vivre et à le connaître de près, parce que c'est ça que vivent les gens de Pontfarsy et du bocage en général. En tout cas, Michael, coucou, la part de Francis, notre confrère. Absolument, à tous les Farsy-Pontés. Voilà, qui met votre ville à l'honneur. Non, je veux dire qu'effectivement, c'est très dur quand même, parce que c'est vrai que la désertification existe, Pierre. Effectivement, il y a des belles histoires, et tant mieux. Mais la désertification est toujours là. Alors, il y a eu des mouvements de population ces dernières années. On a vu, par exemple, des Britanniques arriver dans le bocage virois, qui ont fait revivre aussi un peu le commerce, un peu les petites communes oubliées, les fermes qui avaient été oubliées, les bâtiments qui avaient été oubliés. Il y a eu cette espèce de revival, puisque ce sont des Britanniques, qui ont permis au bocage de sortir un petit peu de son isolement. Il ne faudrait pas que ça retombe, ce souffle. C'est pour ça qu'on le soutient dans le milieu en France. Garder l'identité paysanne de ces villages, et donc sauver l'agriculture, la petite agriculture, pour garder un lien social, un tissu social et agricole. Absolument que tu rêvais aussi de monter à la capitale, d'aller à Paris. Alors, monter à la capitale, pas forcément comme ça, parce que ça paraissait vraiment très loin, franchement. Mais se dire qu'effectivement, je ne ferais peut-être pas toute ma vie dans le bocage virois, mais bon, après, on y revient de toute façon. Regardez, Michel, ses attaches à dire. C'est indéfectible, c'est très profond en lui. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est important de revenir aussi, de se souvenir des endroits. Et pour Michel, ce n'est pas qu'une nostalgie de l'enfance, c'est beaucoup plus que ça. Il part à Paris, il le dit dans ses livres d'ailleurs, avec des choses qui se sont passées à vivre, avec des valeurs, avec une histoire, qui sont au-delà de la nostalgie de l'enfance. Ça se sent vraiment chez lui quand on le croise, quand on lui parle, etc. Et je voudrais faire juste un petit message, parce qu'on en parlait avec Nathalie. Ça serait bien que la ligne SNCF Paris-Granville se modernise un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de retard. On y met le temps, c'est lourd. Tu étais très sportif, Francis, quand tu étais dans cette région ? Pas vraiment. Pas du tout, pas du tout. Je m'y suis mis maintenant, parce qu'avec l'âge, tu sais, Laurent, il faut s'y mettre, et donc je m'y suis mis. Mais bon, je ne suis pas très sportif à l'origine. Bon, à l'école. Et tu es passé également par les Etats-Unis, j'ai vu ça à un moment où tu étais parti un peu. Mon premier stage de télévision que j'ai fait dans ma vie, c'était aux Etats-Unis, par hasard. Je faisais des études de langue à Caen. J'ai été propulsé de l'autre côté de l'Atlantique. Et là, je me suis retrouvé dans une chaîne qui s'appelle NBC. C'est l'un des plus gros réseaux américains et qui a des points communs, d'ailleurs, avec France 3, parce que NBC a le plus grand maillage de chaînes locales. Comme France 3. Comme France 3. Et c'est ce qui fait que NBC est le premier réseau aujourd'hui en France, pas en France, aux Etats-Unis, et que France 3 est d'ailleurs le premier réseau, puisque c'est unique, d'ailleurs. Et d'ailleurs, France 3, ce soir, tu y seras. Absolument. Il y a le soir 3. 22h40 après Talassa. Voilà, ce soir, ainsi que samedi, dimanche. Et puis dimanche midi de 12 à 13. Et notre rédacteur en chef, Christophe Guillemar, nous disait que c'est vraiment le meilleur intervieweur politique. C'est sympa. Francis Lothélier. C'est sympa. Donc tu vois, tu as l'admiration de la rédaction complète de cette équipe de Midi en France. Je crois que tu aimes ça, ces interviews politiques. Oui, j'aime ça. La politique, je ne l'ai pas apprise à Sciences Po, parce que je n'ai pas fait Sciences Po, contrairement à ce qu'ont fait beaucoup de journalistes politiques. Moi, j'ai apprise réellement, mais sincèrement, sur le terrain. Quand on a un grand-père qui est conseiller municipal, ça apprend aussi la politique sur le terrain. Et aujourd'hui, quand le 12-13 dimanche, puisqu'on va en parler de deux mots, est le premier rendez-vous politique, tous médias confondus le dimanche, parce qu'il y a une dizaine de rendez-vous politiques sur les radios et les télés, je dis tant mieux. Parce que peut-être qu'on présente la politique un petit peu différemment sur France 3. En tous les cas, les Français s'y retrouvent. Oui, apparemment. Bravo, Francis Letellier. Ce sera dimanche. Et encore plein de succès à midi en France. Vraiment. Et dès ce soir, évidemment, pour le soir quoi, comme on disait un instant...